Voici 8 grands stars des Télé-Nouvellas, décédés et que vous ignorez forcément dans la vraie vie. Bonsoir à tous et bienvenue sur le script info. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous partons vers la direction des Télé-Nouvellas. Nous allons vous présenter 8 célébrités des Télé-Nouvellas, décédés dans la vraie vie et que vous ignorez forcément. Alors si vous êtes prêts, on commence. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Let's go ! Abitués à les voir à la télé, certains stars de Télé-Nouvellas ont disparu du petit écran des télévisions. Certains ont choisi de se reconvertir en business, alors que d'autres ont été emportés par la mort tragique. Tout en leur rendant un vibrant hommage. Voici de quoi sont mots ces célébrités qui nous ont tant marqués dans des séries Télé-Nouvellas. En 8ème position de ce classement les amis, nous avons affaire à la belle Yonorilda Ochoa. Consciège de la grande série Ruby, célèbre dans le monde entier, Yonorilda. Yonorilda nous a quittés en mai 2016. Sa maladie d'Alzheimer a finalement eu raison d'elle. Margarita Isabelle Margarita Isabelle est une grande actrice des Télé-Nouvellas. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui dans ce classement, elle occupe la 7ème position. La belle actrice Margarita Isabelle, connue pour son rôle emblématique dans le feuilleton La Belle-Mère. Margarita Isabelle est décédée d'un emphyseme pulmonaire. Gustavo Rojo Gustavo Rojo, acteur des Télé-Nouvellas, occupe la 6ème place dans notre classement. Le bel acteur des Télé-Nouvellas, Gustavo Rojo, nous a quittés suite à un arrêt cardiaque le 22 avril 2017. En 5ème position de ce classement, nous avons affaire à Sri Devi Kapoor. La star des films hindous est décédée des suites d'une attaque cardiaque le 24 février 2018. La nouvelle s'est rapidement propagée sur la toile, suscitant une avalanche, une avalanche d'hommage à ses proches. La belle Julia Marichal, qui occupe la 4ème place dans notre classement. Connue du grand public et dans le monde entier, grâce à son rôle joué dans la série Marimar, Julia et Mou ont été assassinés le 12 novembre 2011 par son assistant. Quel triste fun pour Julia. La troisième position de ce classement, les amis, nous offrent la belle Adriana Kampos. Tout comme Monique Aspie, Adriana Kampos, elle aussi décédée aux côtés de son mari. Ils ont su gomber dans un accident de circulation. La deuxième position de ce classement, chers amis, nous offrent la belle Lorena Royas. La belle actrice des télé-novelas, Lorena Royas, est décédée en 2015. Dès suite d'un cancer du sein, elle a fini par su gomber à cette grande maladie. Nous arrivons au terme de notre classement. Et nous pouvons clôturer ce classement avec la toute première place, qui est occupée par Monica Spee. Ex-miss du Venezuela, l'actrice Monica. L'actrice Monica Spee est montée assassinée en 2014 avec son compagnon. Le crime s'est produit en compagnie de leur fille, âgée seulement de 5 ans. Alors chers amis, c'était le top 8 des célébrités des télé-novelas, décédés que vous ignorez dans la vraie vie. Et si vous avez aimé la vidéo et vous êtes un fan des télé-novelas, n'hésitez pas de vous abonner, surtout de partager la vidéo pour nous soutenir. A très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et restez y connectés sur le script info pour la suite des informations. A très bientôt.